salut salut alors bilan de notre deuxième semaine de cure brosse alors cette deuxième semaine il y a eu déjà un truc super choquant qui n'est pas trop à mon habitude il me semble c'est que j'avais vraiment mais alors vraiment une haleine de chacal c'est à dire que un petit peu moins là aujourd'hui le dernier jour mais ouais j'interdisais les gens de s'approcher trop de moi parce que c'était trop dangereux donc ça c'est un super signe de détoxification du corps bien sûr en autre signe j'avais également pas mal de mucus dans la gorge donc craché régulièrement voilà ensuite un truc super super dur c'est que le jus brosse mais je commence à le détester je sais qu'il est bon pour moi je sais que j'ai pas le choix il me reste encore un mois de cure mais 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 c'est dur 15 jours avec le même jus qui à la base n'est pas succulent n'est pas sucré là vraiment j'ai l'impression de boire du sang quand je vois là la couleur rouge vif rouge foncé et je viens d'apprendre en avançant un petit peu dans mon livre de la cure brosse celui ci d'ailleurs hop pratique de la cure brosse il est très très bien mais j'ai appris en qu'en fait je pouvais rajouter à mon jus si vraiment je ne l'aimais pas un petit peu de jus de citron de jus d'orange donc c'est fantastique ça va me changer la vie voilà pour le jus ensuite mais j'ai voulu faire un peu de sport je suis un petit peu entêté on m'a dit non 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 ne fais pas ça mais bon je suis un peu une tête de mule en fait voilà je fais du krav maga et j'ai voulu vu que cette année je passe une ceinture un peu difficile la ceinture marron et j'ai voulu assister quand même au cours et essayer ce que je pouvais au moins la technique etc en évitant bien sûr les les échauffements très cardio les combats de boxe etc mais juste la technique vu que c'est ce sont des techniques très rapides pour par exemple désarmer quelqu'un donc il faut être super rapide sur la technique et quand je faisais une ou deux techniques je sentais mon coeur qui palpitait à mort j'étais obligé de m'arrêter pour le faire redescendre et je recommençais et je m'arrêtais et je recommençais et je m'arrêtais sauf que je pense que quand même c'est dangereux donc j'ai fait lundi je suis retourné jeudi toujours motivé et là jeudi c'était un cours essentiellement de combat boxe etc donc j'en ai fait quelques-uns des combats souples mais c'était trop chaud j'ai pas envie de capser à 38 ans dans dans la salle de sport de mon village ce serait bien dommage donc du coup j'ai décidé que je n'irai plus jusqu'à la fin de ma cure je suis triste je vais regarder des vidéos et des vidéos pour ne pas perdre le fil mais voilà en parlant de sport qu'est ce que je voulais dire déjà oui en parlant de sport en fait je sens vraiment que quand même je suis au ralenti quoi même les gens me trouvent super zen et tout ça mais c'est juste que je suis au ralenti je peux pas je peux pas marcher très vite je peux je peux pas être speed quoi comme d'habitude c'est pas possible ensuite j'ai remarqué que la capacité de mes poumons avait un petit peu baissé ouais effectivement quand je veux inspirer et expirer profondément je sens que ça bloque ça bloque ma capacité et amoindri quoi et par exemple quand je veux tousser je sens qu'il y a vraiment c'est bizarre quoi donc je pense j'imagine que mes poumons amoindrissent leur capacité respiratoire pour économiser de l'énergie je pense mon corps est assez intelligent je fais des suppositions mais c'est lui le maître du jeu ensuite par rapport aux symptômes que j'avais au tout début donc cette boule dans le cou qui était qui était donc relativement palpable et un petit peu douloureuse c'est à dire je disais dans la première vidéo que ça me lancer en fait il y avait quelque chose qui le douloureux qui se lancer dans cette boule mais ça je les plus j'ai toujours la boule elle est toujours là malheureusement j'espère qu'elle va diminuer avec le temps mais ça me lance plus comme avant donc ça c'est bien c'est pas mal et ensuite j'ai fait des lavements coloniques je sais ce n'est pas très glamour non plus mais c'était très 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 utilisé à l'époque même nos grands-mères avec des avec des poires moi j'ai acheté une une poche à lavement et c'est vrai que les premières fois c'est pas super désagréable on a l'impression qu'on va qu'on va lâcher une belle gastro et puis finalement on se rend compte qu'effectivement ça nettoie bien tous les intestins ça c'est vraiment à faire de temps en temps et moi pendant cette cure mais j'ai décidé de le faire toutes les semaines donc donc voilà alors bien sûr ce qui sortait était tout rouge pas parce que je faisais une hémorragie interne mais parce que je ne me nourris que de betteraves voilà voilà donc je suis à un tiers de ma cure il me reste encore deux tiers je pense toujours autant à la bouffe je regarde des tonnes de vidéos de recettes quand je lis mon bio contact du magasin bio à chaque page que je tourne je souhaite au plus profond de moi qu'il y ait une recette pour pouvoir regarder la nourriture et c'est le cas dès que je tombe sur une pub de nos steaks de soja ou peu importe je me rapproche et je le scrute pendant cinq minutes et j'imagine croquer dedans bref c'est terrible j'ai été amené encore quelques fois à aller chez moi et sentir les bonnes odeurs de nourriture que mon mari fait à mes enfants mon merveilleux mari et oui parce que je le précise il est merveilleux c'est pas tous les hommes qui auraient accepté que leur que leur femme partent pendant deux mois qui auraient accepté de s'occuper de trois enfants Que dire que dire terribles qui bouge beaucoup et de tout gérer à la maison plus son travail etc donc vraiment c'est lui que je remercie avant tout je me remercie à moi aussi de m'offrir ce cadeau et d'avoir le courage de le faire mais je remercie énormément mon mari voilà je le récompenserai après avec plein de bons petits plats que j'ai l'idée de faire voilà ensuite voilà voilà donc cette semaine à partir d'aujourd'hui samedi j'ai encore des groupes de jeunes heures qui viennent donc je vais rencontrer encore un peu du monde pendant deux semaines ce sera deux semaines de groupes différents et donc on m'a proposé de de faire à nouveau un atelier beauté naturel donc je vais m'éclater à préparer ça et à faire cet atelier on m'a proposé de d'aider à préparer les jus pour les jeunes heures donc oui pourquoi pas peut-être pas pas tout le temps tout le temps parce que je sens que je suis faible quand même mais voilà ça va m'occuper si ça peut me faire passer ces deux prochaines semaines relativement vite il ne me restera plus que deux semaines j'aurais fait deux tiers du boulot voilà je suis bien ici à la grande motte au repos je prends je commence à prendre goût là à ne rien faire c'est bien mais mais bon voilà il le faut voilà voilà et je te dis à très vite pour la suite ciao ciao